Salut chers vidéos spectateurs, vous suivez votre chaîne préférée, à CETOFICIEL TV. Chaîne qui vous informe avec précision les différentes réalisations de l'entreprise Adiconstruct Sarles. Vous suivez dans cette émission l'acquisition des nouveaux matériels, Benneuf, de marque Sinotruc, Owen, pour l'entreprise du fils du pays Adiconstruct Sarles, surtout pour une bonne exécution des travaux de la construction de chemin de la passion, Ancamba. Sous-titrage ST' 501 Le chef de division de matériel et transport n'a pas manqué des mots, de reconnaissance envers l'administrateur directeur gérant de l'entreprise, pour sa bonne volonté de rajeunir le charroi mobile, et surtout sa détermination. Aussi, sur l'impact que ces matériels vont jouer dans ce grand projet, construction de la route, chemin de la passion. Bon visionnage. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chef de base, chef de matériel, chez Adiconstruct Sarles, et là nous parlons sur les projets, en Camba, construction de la route, chemin de la passion. Je lis, vous avez, n'est-ce pas, dans le premier lot, le deuxième lot, envoyé des engins. Qu'est-ce qui vous rassure que ces engins seront compatibles par rapport aux travaux qui sont presque déjà exécutés en Camba ? Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Ce qui est plus rassurant dans ce domaine, c'est plutôt avoir un matériel qui peut répondre aux enjeux, un matériel qui peut être capable de fournir un bon travail, qui peut donner un bon rendement au niveau de l'entreprise. La première des choses, c'est qu'il faut signaler que nous avons tenu l'engagement avec M. l'administratrice générale, le gérant de l'entreprise, qui, par sa détermination, a s'est dit que non. Écoutez, avec la division du matériel, il faudra impérativement envoyer des matériels qui sont capables de nous fournir du bon travail. Alors, à cet effet, on s'est tous convenu que les matériels qui devraient aller travailler au niveau d'un Camba, qui devraient nous fournir du travail en Camba, doivent être le matériel du neuf. La façon pour laquelle, moi étant chef de division du matériel et du transport, je remercie d'abord M. l'administratrice à Dimash Pito-Jean-Bénon, qui a bien voulu donner de sa bravoure pour accorder à cette entreprise de nouveaux matériels qui, pour moi, me rassure, du début à la fin, que nous allons faire un très bon travail, un bon rendement qui va être accompli et que ce sera va se faire en un temps record. Alors, ce qu'il y a de la différence qu'il faut faire, c'est quoi ? Un nouveau matériel par rapport à un ancien matériel, il y a toujours une grande différence. Du point de vue, l'efficacité, le rendement sur le terrain et la bonne faisance, la faisabilité, la praticabilité sur les terrains. Ça, ce sont des trucs qu'il faudra impérativement faire voir. Les matériels nouveaux, on peut l'utiliser pendant 3, 4 ans sans que cela nous cause de problème. Mais un matériel ancien, comprenez, à chaque fois après un travail, il faut retoucher le technique, techniquement, il faut un peu voir la maintenance technique. Là, c'est tout le jour. Mais si, quand nous avons opté à avoir un nouveau matériel, là, ça me rassure que le travail va bien commencer comme ils ont commencé et ils vont terminer sans qu'on ait de problèmes techniques assez graves. Je rappelle juste à l'audience que les travaux ou les chantiers Kamba, c'est un grand chantier. Étant chef de matériel dans le secteur du dispating, comment allez-vous faire pour le dispating des engins, des véhicules, chauffeurs, conducteurs, étant donné que ce n'est pas seulement Kamba qui a comme chantier ? Comment est-ce que vous allez, bien sûr, faire pour que tout se passe sans problème ? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que dans une division de matériel, il faut qu'il y ait un beau dispatch. Alors, en se contactant de ces dispatches, nous savons que quand nous envoyons, par exemple, un chantier X de matériel, un chantier Y de matériel, il faut se rassurer que sur place, on ne peut pas aussi rester même réduit. Donc, ce qui me rassure, et ce qui est plus assurant, qui est non seulement le matériel envoyé en Kamba, nous avons aussi des matériels qui sont partis vers le chantier Inongo, et il y a aussi des matériels qui sont partis vers le chantier Bandungu. Donc, même pour l'Odja, si c'est l'arrivée, j'ai une noireur qui me craint, parce que j'en verrai toujours. Et il y a un équipage de gens qui sont bien formés, bien assudis, obéissants au travail, qui sont très flexibles, qui ne vont pas me fournir du bon travail, parce que, de part Kinshasa, j'ai mis des gens qualifiés qui vont faire ce travail, et ça, sans doute. Depuis que vous avez pris les bâtons de la division de matériel, il y a, n'est-ce pas, des avancées. C'est quoi le secret ? Le secret, c'est juste être humble, avoir la bonne planification, la bonne organisation, et aimer ce travail, considérer ce travail comme le tien, et c'est alors que tu feras le bon travail. Et avoir ces soucis de pouvoir mieux faire et considérer que cette entreprise t'appartient, que ce matériel t'appartient. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est comme si quelqu'un voulait porter une chemise, lancer sa chemise, il voudrait la repasser, la bien soigner, et tout ça. C'est de cette façon qu'il faut prendre le matériel. Le matériel, il faut d'abord le limiter. En aimant ces matériels, vous savez que, ah, maintenant, je veux faire face à un tel obstacle, à un tel danger, à un tel péril, qu'il faudra chercher à relever pour avoir une bonne réussite. Sans cet amour, vous n'allez pas faire quelque chose de si bien. Le vrai secret, c'est d'abord aimer son travail, et aimer les rendements qui te font dans ce travail, ce matériel au niveau de ton travail. La DG L'Entreprise, il est très humble, très courtois, il est plus en contact, en collaboration avec ses agents. Un mot pour le DG de l'entreprise. Ah, là, je suis très content. C'est comme ça, je lui jette d'abord le fleur, parce que, à chaque question que tu nous poses, il est à l'écoute. Ça, c'est un point très, 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 très significatif. Et sa collaboration est très sincère avec ses six balles d'air. Franchement, il simulise jusqu'au terme que, comme si c'est lui qui était travailleur à notre place. Donc ça, je n'ai jamais vu. Et ça, je vous assure que cette entreprise ira encore très loin parce que lui-même, M. La DG, il se met à la place du travail. Et c'est comme ça. Et si lui se met à la place du travail, il y a encore une plus forte impression que moi qui suis travaillé ne peux pas me mettre à sa place. Il faudra que je puisse faire quelque chose qui va même dépasser le niveau de l'amour qu'on a vis-à-vis de son prochain. Donc, c'est dit que, quoi, il y a une nette et franche collaboration entre M. La DG de l'entreprise et ainsi que nous tous les subalternes qui collaborons ensemble avec M. La DG. En cela, je lui dis encore merci, grand merci que l'on puisse continuer et que Dieu puisse lui accorder encore protection et sagesse en fait que cette entreprise puisse aller de l'avant à l'avant. Quelles sont vos ambitions étant chef de matériel chez Adi Construct ? Les ambitions sont très nombreuses. C'est-à-dire que c'est la seule grande ambition que j'ai, faire devenir Adi Construct une entreprise plus grande, plus forte et meilleure de la RBC s'il faut le dire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.